A cheval entre la Provence et le Dauphiné, la ferme de Célas propose différents produits. De l'agneau, de l'abricot et de l'huile de lavandin. C'est une femme qui est à la tête de cette exploitation dromoise. Après un BTS en production animale, Marion Girard rencontre son mari et reprend avec lui la ferme de son beau-père. Une entreprise familiale et un partage des tâches au quotidien. Là où moi je n'y arrive pas, lui il y arrive et puis il y a des choses, il me dit non vas-y parce que moi je ne vais pas y arriver et c'est clair, on est d'accord là-dessus. Ça n'empêche pas que je fais des choses d'hommes, je fais de la découpe. Je crois qu'il y a des clivages qu'il faut arriver à dépasser et puis il y en a d'autres il faut les accepter. Les femmes constituent aujourd'hui le quart des chefs d'exploitation en France alors qu'elles n'étaient que 8% en 1970. Elles sont particulièrement nombreuses dans les secteurs de la production ovine, du maraîchage et de la viticulture. Marion, elle, a fait le choix du bio et de la vente directe. Depuis 10 ans, elle vend la quasi-totalité de ses produits directement au consommateur final. Un bon moyen pour elle de garder un contact privilégié avec le client. Quand vous avez votre client en face qui vous dit « Ah, cet agneau il est magnifique, il est délicieux », moi ça vous donne du peps pour faire du bon produit, il n'y a pas de mystère. Je pense que quand on est détaché de la commercialisation, on n'a pas le même courage à la production. La Drôme, premier département en termes d'exploitation bio, s'engage aussi pour la vente directe des produits locaux à travers un site internet. Un site que Marion Girard va présenter au Salon de l'agriculture à Paris.